Monsieur le Président de Mahmour, bonjour. Bonjour Madame. Alors l'avant-projet de révision de la Constitution, un texte soumis toujours à enrichissement. Le comité des experts du professeur Laraba a réceptionné plus de 2000 suggestions et propositions. Vous avez remis à l'UFDS un mémorandum comportant des propositions et des critiques sur le projet. Pour vous, la Constitution est un document politique qui gère les différents pouvoirs. Il est nécessaire de clarifier les prérogatives des différents pouvoirs actuellement entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Monsieur Bahboua. Oui, effectivement. Tout d'abord, bonjour. Bonjour à nos auditeurs, à vos auditeurs. Et puis je vous permets de vous saluer, saluer tous les autres dans la chaîne de la radio, la Troyes. Permettez-moi d'abord de vous dire que le document, la Constitution, c'est la loi fondamentale. La loi fondamentale est une loi qui doit en principe répartir tous les pouvoirs et c'est un document éminemment politique. Je m'explique, ce n'est pas un document technique, c'est un document qui doit s'inscrire dans une démarche consensuelle. Et nous avons tout d'abord commencé à remettre, en quelque sorte, en cause de la démarche qui a été initiée, pour la simple et unique raison que nous avons considéré que ce document doit d'abord faire l'objet d'un consensus, d'un débat, d'un sérieux débat inclusif. Et considérez-le, comme le document envoyé par la présidente de la République, comme un premier draft ou une première mouture qui doit être analysé par tous les partenaires politiques, toute la classe politique. Et sur la base des recommandations, des amendements, des avis des uns et des autres, il fallait tout de suite initier un débat. Et c'est autour de ce débat, qui doit être consensuel, qu'on arrive à formuler un projet de Constitution, qui doit, une fois qu'un accord est levé, être expliqué par tout le monde. Nous avons, malheureusement, initié une démarche qui est un peu contraire. On avait donné un projet de document, et qui a été tout de suite mis en exègue et défendu par les experts, et notamment par quelques spécialistes, sans pour autant qu'il y ait un accord politique de la part de la classe politique. Donc, ça, c'est une démarche qui, à notre humble avis, c'est une démarche qui n'est pas appropriée. Pourquoi ? Pour la simple et unique raison que nous n'avons pas le droit de ne pas réussir cette démarche. Imaginez un seul instant que cette démarche n'aboutisse pas. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut un document, une conscience pour le peuple, ou une conscience pour un pouvoir ? Nous avons vécu par le passé des amendements de constitution qui ont servi les pouvoirs. Nous avons vécu par le passé des projets de constitution et des constitutions qui ont été initiés par le pouvoir, et par la suite soumis à un référendum sans consensus. Les résultats qu'on a connus sont des résultats, quand même, qui ne sont pas du tout acceptables. Donc, pour une fois, mettons-nous d'accord, surtout qu'après le hiérarche du 22 et les revendications populaires, mettons-nous d'accord sur une démarche consensuelle, et puis, une fois qu'on aboutisse, on peut tous être engagés autour de la défense du projet de constitution qui a été enterriné par tout le monde. Un débat inclusif en tenant une conférence nationale, il aurait fallu commencer par cela ? Il fallait commencer par cela, mais même, il n'est pas trop tard, on le dit aujourd'hui, parce qu'il faut quand même être toujours positif, il n'est pas trop tard, il faut tout de suite penser à une véritable conférence nationale, à faire introduire tous les partenaires politiques, à faire associer toute la classe politique, et ouvrir un débat. Même ceux qui sont contre la constitution, il faut qu'ils participent à ce débat. Ceux qui sont même pour une constituante, il faut les approcher, qu'ils viennent, qu'on en débatte et qu'on trouve les autres. Il ne faut pas tout de suite jeter l'anathème sur les uns et les autres. Il ne faut pas tout de suite dire que telle personne est pour les tels condamnés. Parce que ça ne nous sert à rien, l'Algérie nous appartient tous, et chacun a le droit de donner son avis, chacun a le droit d'avoir ses positions. Il suffit tout simplement d'ouvrir les débats. Là, c'est l'intérêt de l'Algérie au titre de toute considération politicienne. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, toutefois, vous avez présenté quand même un mémorandum comportant des propositions et des critiques. Pour vous, il est nécessaire, dans le contexte actuel, de clarifier les prérogatives des différents pouvoirs. Qu'est-ce que vous avez proposé dans le mémorandum que vous avez remis à la présidence de la République ? D'abord, nous avons dit que le document, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un document qui va être politique. Il ne faut pas qu'il soit très technique. Il ne faut pas aussi que dans la constitution, le projet de constitution, mettre tout. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait, par exemple, dans la constitution, on a parlé de conseils, et on a parlé, ça ne sert pas à grand-chose. Un document, c'est quelque chose de très important. Donc, il faut, on a parlé, dans le projet, on avait parlé qu'il est possible de créer des conseils, des conseils de la jeunesse, et ainsi de suite. Ce sont des conseils qui doivent être du ressort de la loi. Parce que ce qui est valable aujourd'hui, ce qui est nécessaire aujourd'hui, ne le sera plus demain. Mais cette disposition existait déjà par le passé ? Non, mais je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas parce que ça existait par le passé qu'on est obligé de l'accepter, madame. Ce n'est pas parce que nous avons failli par le passé que ça doit exister aujourd'hui. Tout ça, ce n'est pas quelque chose... Il faut que le document soit clair, serein et sincère. Autre chose, avant tout, il y a des préalables, madame. Et un des préalables, il faut que la Constitution, étant quelque chose de très important, il faut que l'amendement ou le projet de Constitution se déroule dans un climat serein, apaisé, calme. C'est ça qui est important. Nous vivons aujourd'hui une crise politique, à laquelle se rajoute une crise sanitaire. Nous sommes en phase où nous sommes dans une période également où une crise économique et sociale est là, elle est en train de nous guetter. Donc tout cela, madame, est très important. Il ne faut pas que nous subissions, par exemple, les contrefaits de ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut que les choses soient clarifées, apaiser la situation. Et parmi les apaisements, moi je suis pour ce qu'il faut le dire sincèrement, je suis pour qu'on essaie, on lève toute cette contrainte. On cesse un tout petit peu d'arrêter les gens pour leurs idées, on cesse d'emproser les gens pour leurs idées. Et ce sont des gens, l'État, par le passé, a pardonné à des terroristes, madame. Il ne faut pas qu'on laisse, il faut qu'il y ait des mesures d'apaisement, et nous sommes de ceux qui revendiquent les mesures d'apaisement à tous les niveaux. Mais vous dites aujourd'hui, c'est un document politique, il faut l'examiner, il faut le discuter largement, un débat inclusif, une conférence nationale qui doit regrouper toutes les tendances politiques sans exclusion aucune, clarifier les différents pouvoirs, mais vous ne répondez pas à ma question, qu'est-ce que vous avez proposé en clair ? Nous, vous commencez, je commencez cas par cas, la première des choses, comme je vous dis, nous allons proposer primo. Donc si on parle du poste, des différents pouvoirs, nous avons dit que le pouvoir législatif doit être un pouvoir, d'abord le système politique, le système politique est un système politique semi-présidentiel, mais dans un sens réel, où le pouvoir, l'Assemblée a ses prérogatives, le chef du gouvernement ou le gouvernement a ses prérogatives, il est responsable devant l'Assemblée nationale populaire, que le président doit jouer le rôle d'arbitre, que la justice doit être une véritable justice indépendante. Nous considérons que le président de la République ne doit pas être président du conseil, de la magistrature, du haut conseil de la magistrature. Nous avons dit, tout ça, ce sont des choses pour les pouvoirs. Nous avons dit également que si il faut élargir les pouvoirs du chef du gouvernement, restreindre les pouvoirs du président de la République pour qu'il reste, comme je dis encore une fois, l'arbitre auquel on a le recours s'il y a des problèmes. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, nous disons que le président de la République doit également veiller à ce que la Constitution soit une Constitution qui protège tous les citoyens et qui doit être une Constitution qui protège tous les citoyens et que tous les citoyens doivent être égaux devant la Constitution. Alors, par rapport à la clarification des pouvoirs du président de la République, la nomination d'un vice-président, vous rejetez cette proposition totalement et fondamentale ? D'abord, si vous reférez à ça, vous avez, dans l'exposé des motifs, dans l'exposé des motifs qui a été présenté dans le document, ce poste a été imposé ou bien sera imposé par ce que nous avions vécu par le passé, le vide institutionnel. Mais je réponds facilement. Qui a été à l'origine du vide institutionnel, madame ? Qui a été à l'origine du vide institutionnel en 1989 ? Qui a été à l'origine du vide institutionnel en 1999 ? Ce ne sont pas les pouvoirs, ce n'est pas le passé Boutefléka qui a reporté les élections de 1999, qui a été à l'origine du vide institutionnel. Et d'ailleurs, je vais le dire, supposons qu'on mette un poste de vice-président, que le président de la République, pour des raisons de santé ou autre chose, soit déchargé de cette mission, et qu'il sera remplacé par un vice-président qui lui-même n'est pas élu, et si ce vice-président décède ou bien sera dans une incapacité. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit revenir à la démarche qui est la démarche normale. Donc, arrêtons de faire des choses qui ne sont pas acceptables. Donc, ça ne sert à rien du tout. Si vous êtes dans un régime semi-présidentiel, le régime semi-présidentiel est clair. Les choses sont très claires. Maintenant, on ne peut pas prendre une partie d'un régime semi-présidentiel et une démarche d'un régime présidentiel. Mais, pour être clair, parce que je vous ai entendu par ailleurs, vous n'êtes pas totalement contre le poste de vice-président, vous êtes contre la démarche adoptée pour choisir le vice-président par le président de la République. C'est mission, madame. Lorsqu'on dit que le vice-président de la République aura la charge de la République, une fois que le poste de président sera vacant, le président de la République ne sera pas dans les capacités de gérer le pays, et puis, on va faire, disons, on continue le mandat avec le vice-président. Ce n'est pas normal. Il n'est pas élu. Et puis, si on nous dit qu'il y a un poste de vice-président, si on nous dit qu'il y a un poste de vice-président qui aura sa charge de s'occuper des affaires étrangères, ça, ce n'est pas le problème du président de la République. Donc, il ne faut pas, il faut clarifier les choses. Élargissement des pouvoirs du chef du gouvernement. Exactement, madame. Parce que le pays doit se gérer. Et les prérogatives du chef du gouvernement, et qui doit être responsable et redevable aux élus du peuple, qui sont de l'Assemblée nationale, il doit y avoir des mesures qui sont très claires. Mais si on revient un peu aux missions du législatif entre Parlement et Sénat, vous considérez que le Sénat, c'est une conquivite aujourd'hui, n'a plus sa raison d'être ? D'abord, revenons au passé. Pourquoi on a fait que... Pourquoi on a... En 1996, j'ai été à l'époque au gouvernement, moi, je ne sais pas pourquoi le Sénat a été... On avait, disons, adopté cette mesure. C'était beaucoup plus pour faire en sorte qu'il y ait le tiers présidentiel, un tiers bloquant. Et on s'est gouré à l'époque. Parce qu'il pouvait y avoir un tiers bloquant de l'autre partie. Chose qu'on a oublié. À l'époque, on peut avoir un tiers bloquant, qui est le tiers bloquant présidentiel, mais on peut y avoir un tiers bloquant qui est de l'opposition, qui pourra également vous bloquer toutes vos lois. Donc, ça ne sert à rien. Et puis, on parle très souvent d'une manière, d'une gestion rationnelle des données de l'État. Et moi, je trouve que le Sénat n'a rien à voir aujourd'hui. Il ne faut pas quand même qu'on commence le Sénat. Pour moi, je suis pour la suppression du Sénat. M. Naudie-Bahbouf, moi, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, en parlant un peu du Sénat et de son rôle et de son constitution. Il a été institué, bien sûr, dans un contexte un peu particulier, en 1996, un contexte un peu exceptionnel. De ce fait, il faut le supprimer ou amender ses prérogatives ou réviser ses prérogatives pour être clair. Pour les auditeurs sur l'attache, M. Bahbouf, pour qu'on lui puisse nous suivre. Moi, je vous dis qu'il faut le supprimer, je vous dis ça. Le Sénat n'a plus le droit d'être. C'est clair. On doit voir, si on parle d'un régime semi-présidentiel, le régime semi-présidentiel à travers le monde est très clair. Pouvoir législatif avec ses prérogatives, pouvoir exécutif avec ses prérogatives et un pouvoir judiciaire avec ses prérogatives. Donc, n'entrons pas dans des amalgames et n'essayons pas de créer des institutions ou bien qui ne servent pas à grand-chose. Alors, vous considérez, au niveau de l'UFDS, les forces démocratiques et sociales que toute entreprise collective doit viser à éloigner la discorde en répondant aux revendications fondamentales d'un peuple algérien. Qu'entendez-vous exactement par vos propos, M. Bahbouf ? Je reviens au hérac du 22 février. C'est très clair. Les revendications du hérac du 22 février sont très claires pour un régime démocratique. Des institutions légitimes, la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté, ça, c'est la liberté, il faut dire des choses comme elles sont, comment dirais-je, un pouvoir judiciaire qui est indépendant, une presse également indépendante. Bon, on a des choses comme elles sont. Les revendications, ça ne sert à rien de faire référence au hérac du 22 dans le préambule sans prendre en charge ces principales revendications. Il y a des revendications qui sont claires, qui ont été, disons, des revendications dans un cadre, dans une situation qui était très tendue, mais c'est des revendications qui sont venues avec une participation pacifique. Donc, prenons en charge toutes ces... et laissons, et ouvrons le débat, et on arrivera à trouver un consensus. Il ne faut pas, quand même, qu'on décide à la place des gens, surtout qu'on a eu un peuple qui a été responsable, qui a assumé ses responsabilités, qui a été très civique. Alors, prenons en charge ces revendications. Mais quand vous dites prenons en charge ces revendications, ce qu'on relève, c'est que dans la Constitution actuelle, le projet qui est proposé aujourd'hui, du professeur Larraba, il n'y a pas moins de 52 articles qui consacrent un peu les droits et libertés publiques. M. Berboud, dans la liberté de la presse. Oui, je suis... Exclusive, liberté exclusive. Je ne suis pas en train de dire que le document est... qu'il n'y a pas de bonnes choses dans le document, c'est tout à fait faux. Il y a des choses qui sont acceptables, il y a beaucoup de choses qui sont acceptables. 54 articles, hein. Il y a des choses qui ne sont pas parfaites, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. C'est pour ça que je considère que le fait de rentrer tout de suite en campagne, d'une manière ou d'une autre, à travers les médias, à travers... en faisant l'éloge de ce projet-là, sans qu'il soit d'abord débattu, sans qu'il soit discuté, c'est une démarche qui n'est pas acceptable. Alors pour vous, ce projet de révision de la Constitution, soumis par le comité d'experts, doit être considéré comme seulement une première mouture ou un brouillant qui doit être enrichi ou compris par la classe politique et la société civile avant de le soumettre, bien sûr, à référendum. Pour vous, il faut le soumettre à référendum et ne pas au Parlement. Pas du tout. D'abord, nous considérons que c'est un draft ou bien une première mouture. Un brouillant. Ou bien un brouillant, appelez-le comme vous voulez, qui doit être soumis à la classe politique ou personnalité politique et compris à des citoyens qui seront intéressés par ce débat. Une fois qu'il y ait des amendements, qu'il y ait des propositions, on se réunit autour d'une table, on arrive à trouver un consensus. Si le consensus entre eux... Et on doit trouver un consensus parce qu'il y a une obligation de la classe politique de défendre son pays. Nous n'avons pas un autre pays. Une fois qu'on trouve le consensus, on part tous le défendre auprès du citoyen pour référendum. Sans passer par l'Assemblée populaire nationale actuelle. Pourquoi pas c'est une assemblée ? Qui a été cette Assemblée populaire nationale ? C'est l'Assemblée populaire nationale de Bouteflé, quand même, vous l'oubliez. Est-ce qu'elle a une légitimité ? Elle n'a aucune légitimité. Est-ce qu'elle a une crédibilité ? Elle n'a aucune crédibilité. Tant que ne nous amusons pas avec... Le peuple vous dit écoutez, je ne reconnais pas cette Assemblée. Le problème de la geste est un problème de légitimité. Commençons à bâtir avec la caution actuelle. Moi, j'étais plus loin au début. Au début, je me suis dit pourquoi ne pas aller directement par une démarche qui consiste à du sous de l'Assemblée, légiférer par ordonnance sur les deux ou trois textes, à savoir la loi sur les élections législatives, sur les élections de la loi sur les partis politiques, organiser des élections législatives et amender la caution. C'était notre première vision parce que le constituant, c'est le peuple ou bien ses représentants légitimes. C'est comme ça. Le constituant n'est pas le panel d'experts. Le constituant, c'est le peuple. Dans tous les pays du monde, il ne faut pas qu'on ne vente pas de l'eau chaude, madame. Mais ils ont clarifié la question. Je suis d'accord. Ce ne sont pas des constituants, ils l'ont bien déclaré. Ils l'ont déclaré, mais moi, je m'oppose, je vous dis une chose. Ce que nous avons vécu ces dernières temps, c'est que ce projet de constitution, tout de suite, est défendu par un panel d'experts. Je ne parle pas des experts qui ont été allégés de l'élaboration du texte, mais je parle de plusieurs spécialistes, de pseudo-constitutionalistes qui nous parlent, qui viennent défendre ce projet. Ce sont ces mêmes gens-là qui ont défendu l'amendement de 89. Ce sont ces mêmes gens qui ont défendu l'amendement de 89. Je ne parle pas de la chaîne 3, ne le faites pas. En 2016, je dis d'une manière générale, arrêtons. Et demain, si ce projet de constitution soumis à M. le Président de la République sera amendé, il viendra encore défendre la nouvelle mouture ? Donc, menons une démarche appropriée. Alors, aujourd'hui, votre volonté, c'est, une fois cette mouture examinée avec les amendements différents, le soumettre encore une fois à la commission à laquelle on doit associer des représentants de la République. Voilà. Vous voulez être associé à ce projet ? Tout à fait. Directement. Tout à fait. Parce que la commission d'experts, c'est une commission technique. Elle met l'habillage juridique, ou judiciaire, appelée le comboulé. Une fois qu'elle met l'habillage juridique sur le texte, sur ce que nous avons convenu, sur ce que la classe politique a convenu, les personnalités politiques ont convenu, on pourra nous entendre. On ne peut pas dire ils ont une mission, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de mission, mais il faut que ce soit élargi. C'est ça le consensus. Nous n'avons pas le droit, madame, d'échouer dans cette image. Parce que si nous échouons, ça serait très grave. Alors justement, votre volonté aujourd'hui, c'est d'associer les partis politiques, de les appliquer directement. La mouture leur a été adressée et envoyée. Vous voulez avoir, c'est-à-dire, un droit de regard direct dans le comité des experts. Mais bien sûr, le document soumis à la classe politique. Mais ne croyez-vous pas aujourd'hui que la classe politique a failli dans sa mission de mobiliser le peuple autour d'un projet de société tel que le disent certains analystes et politiques actuellement ? Monsieur Nolgen, par rapport à la situation que nous vivons depuis pratiquement deux ans. C'est très facile de jeter l'anathème ou bien de parler de la classe politique qui a failli. Et vous savez, madame, on a vécu 20 ans où un pouvoir a mis à terre tout. La classe politique, vous avez été aussi victime, les intellectuels, vous savez, la qui a été, j'ai toujours parlé d'une refondation de la classe politique. Et vous savez, la classe politique, qui est à l'origine de ce que la classe politique a subi ? Vous savez, lorsque vous organise des élections, des élections locales ou législatives et vous avez le système des quotas, vous savez, lorsque vous prenez ou bien vous encouragez la classe, enfin, ceux qui sont avec vous et vous découragez et même vous faites tout pour que ces gens-là n'aient aucune activité politique, vous ne pouvez pas condamner la classe politique. La classe politique, elle est ce qu'elle est. C'est la classe politique de l'Algérie, c'est la classe politique de ce pays et ce pays, je crois, subit des problèmes un peu partout. Ce n'est pas uniquement la classe politique qui soit disant qui a une responsabilité, mais la responsabilité quelque part, elle émane d'abord du pouvoir et il y a une responsabilité collective. Alors, autre question, M. Nourdin-Bahbouh, c'est une question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, quelle est votre vision de la Nouvelle Algérie rapidement ? Moi, je n'aime pas trop parler de ce mot, la Nouvelle Algérie ou la Nouvelle République, vous savez ça, la Nouvelle Algérie, il faut que la Nouvelle Algérie s'inscrit dans une démarche consensuelle, il faut que le peuple lui-même décide de ce que sera son pays. Ce n'est pas au pouvoir de décider. Le débat autour de certaines constantes nationales ? Le débat, le pays, vous savez, les constantes nationales, je crois qu'on a été, ça a été clairement défini depuis très longtemps. Nous avons nos constantes nationales, il faut les préserver, il faut les défendre et il faut faire en sorte que ces constantes nationales soient les constantes nationales de tous les Algériens. Alors, autre question, aujourd'hui, M. Bahbouh, cette disposition contenue, bien sûr, dans cette nouvelle mouture par rapport à un statut particulier de certaines collectivités. Quelle est votre réponse ? C'est un peu flou dans le projet de... C'est très flou. Moi, j'aurais souhaité, c'est pour ça que j'ai pas eu... Nous n'avons pas eu au niveau du parti à parler de ce point précis parce qu'il manque... C'est une disposition qui manque de clarté. s'il s'agit de prendre en charge les spécificités économiques ou prendre les spécificités régionales ou prendre les spécificités, disons, de la disposition de la commune, pourquoi pas ? Mais il faut clarifier ce point précis parce que ça peut, quelque part, soulever quelques interrogations. Alors, je voudrais en venir avec vous sur un aspect. C'est l'article 24 qui parle un peu de l'abus d'autorité ainsi que le trafic d'influence qui sont réprimés aujourd'hui par la loi, une nouvelle disposition qui a été introduite. Est-ce que cette disposition est importante par rapport à ce qu'on a vécu par le passé ? On parle d'abus d'autorité. C'est pour ça que je vous dis que ce sont des dispositions qui ne doivent pas être dans la Constitution. Vous savez, ce sont des preuves de loi. Ça ne sert à rien de, comment dirais-je, de faire rentrer dans la Constitution des dispositions qui sont du ressort de la loi ? On peut avoir une loi qui est très, très, très exigeante. On peut avoir une loi très coercitive, mais ce n'est pas la peine d'en faire référence à une Constitution. La Constitution, il ne faut pas quand même qu'on l'habille de beaucoup de choses à tel point qu'elle devient invisible. Ce n'est pas normal, ça. Alors, autre question de l'auditeur par rapport à l'affaire, bien sûr, de M. Chabena. Quelle est votre position pour les binationaux au poste de responsabilité ? Est-ce que vous procédez ? Est-ce que vous pensez qu'il faut déposséder une personne de sa deuxième nationalité ? M. Bahbo ? Moi, je pense que c'est toujours le même débat qui revient. Pourquoi déposséder ? Moi, je vous dis tout simplement, il faut que le peuple, si la classe politique, s'il y a un consensus, on peut trouver... Vous savez, dans beaucoup de pays, on utilise ces binationaux. Vous avez des binationaux qui sont des compétences affaires, qui sont d'une très grande... qui sont beaucoup plus nationalistes que les non-nationaux. Moi, je vous donne un point très peu. Lorsqu'on a eu la Coupe d'Afrique, ce sont 80% des binationaux qui nous ont renais la Coupe d'Afrique. Il ne faut pas trop en débattre sur des sujets qui n'ont pas... Rentrons dans la modernité, madame. Soyons modernes, soyons... Vous savez, on ne peut pas, aujourd'hui, sortir d'un environnement mondial. Aujourd'hui, les compétences sont les compétences. C'est la même chose lorsqu'on nous parle des langues. ouvrons un débat sérieux avec ceux qui sont spécialistes. Regardons d'abord l'intérêt du pays. Où se trouve l'intérêt du pays ? Pourquoi ne pas apprendre le chinois ? Le chinois, c'est la langue que la plupart est dans le monde. Pourquoi ouvrir des débats idéologiques qui ne servent pas à grand-chose ? Cessons d'idéologiser nos débats. Parlons de problèmes économiques, parlons de problèmes sociaux, parlons de problèmes... C'est ça, ce qui m'intéresse. Maintenant, si on rentre chaque fois dans les débats idéologiques, moi, je me rappelle que dès qu'on est rentré dans des débats idéologiques, nous avons vécu 91, nous avons vécu les années 90 et il faut les éviter. Alors, autre question de le directeur qui vous dit, cours constitutionnel à la place du conseil constitutionnel, votre avis aujourd'hui, M. Barbeau ? Bon, mais là, notre avis, c'est qu'il faut que ces prérogatives soient élargies. C'est ce que je suis en vrai dit dans notre document. Il faut que les choses soient clarifiées également à ce niveau-là. Ce n'est pas la peine en changeant la dénomination qui nous intéresse, mais beaucoup plus, il faut élargir les prérogatives. C'est une bonne chose qu'il y ait une cour constitutionnelle, mais il faut que les prérogatives de cette cour constitutionnelle soient élargies et c'est le débat inclusif qui pourra nous permettre de sortir avec des prérogatives claires. Alors, la démocratie s'exerce par le respect de la volonté du peuple via les urnes. Faut-il renforcer aujourd'hui les prérogatives de l'autorité nationale indépendante des élections pour assurer des élections libres et transparentes ? M. Nordin Bahbou ? Les élections, vous savez, le trafic ou la transparence des élections, c'est un acte politique, madame. S'il y a une volonté politique, il n'y aura pas de trafic. S'il n'y a pas de volonté politique, Wallahou j'ai vu l'OTAN. Il y a des pays où on n'a même pas besoin de commission. il n'y a pas besoin de commission. C'est une volonté politique, c'est ce que nous devons exiger tous, qu'il y ait une volonté politique sérieuse que dans notre pays, dorénavant, les élections doivent être transparentes. C'est tout. Quant à la commission, je ne suis pas contre la commission parce que nous savons comment les élections s'organisent en agir, mais cessons chaque fois de jouer avec la volonté du peuple et avec les voix du peuple. Donc c'est comme ça que je vois la chose. Alors, abus du recours à la détention préventive, des dispositions nouvelles, c'est important dans le contexte actuel. Bien sûr. Monsieur Norden-Bahboh pourra bien sûr permettre plus de liberté et liberté d'expression. Bien sûr. Il faut qu'on cesse, madame, il faut qu'on cesse d'en abuser. Moi, je l'ai dit au début, je continue à le dire, cessons d'en abuser. Il faut qu'il y ait un climat serein, que nous soyons apaisés, et qu'on cesse de ces abus. Ces abus doivent être de tout part. Il faut qu'on les cesse d'en abuser et de chaque fois vous n'êtes pas d'accord, vous êtes considéré comme inter-intervention, vous êtes contre, vous êtes considéré comme anti-nationaliste, vous revendez, vous écrivez un passage, vous écrivez quelque chose sur Facebook, vous êtes tout de suite interrompt. Ça, c'est pas bon, madame. Ça n'intéresse personne. Nous sommes dans une ère nouvelle. Vous avez une jeunesse maintenant qui a le droit de s'exprimer, elle voit ce qui se passe à travers le monde, il faut qu'on apaise le climat, sinon on ne peut pas réussir toute démarche. Toute démarche politique dans un climat non apaisé, c'est une démarche qui est vouée à l'échec, madame. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, les partis politiques, vous en parlez aujourd'hui, par rapport à les 20 dernières années où ils ont été totalement marginalisés, réprimés, mais toutefois, ils n'ont rien ramené à l'Algérie. Qu'est-ce qu'on doit en amener un parti politique ou un non-politique ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a ses idées qu'il doit défendre, il doit assumer ses responsabilités, il doit être courant dans sa démarche, et il doit être visionnaire, et il doit avoir un projet politique. Voilà. Vous ne pouvez pas demander autre chose. Maintenant, s'il y a une démobilisation qui a été une démobilisation initiée, soutenue, et organisée par le pouvoir, vous pouvez rien faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui qu'il y ait cette démobilisation des Algériens vis-à-vis de leur parti politique ? Ils n'aiment plus les partis politiques. Ils n'aiment plus la politique, tout court. Pourquoi ils n'aiment plus la politique ? Parce qu'ils ont vu que... Mais ils expriment bien leur position sur les réseaux sociaux. Ils ont pratiquement plus de 25 millions à faire de la politique sur les réseaux sociaux. Bien sûr, parce qu'ils ont vu que vous avez des partis politiques, vous savez, tout de suite, aujourd'hui, ceux qui étaient hier pour le quatrième mandat, pour le cinquième mandat, pour le mandat à vie, ont tout de suite pris l'habit de la République de l'Algérie Nouvelle et commencent à la défendre Monticus. Vous savez, lorsqu'ils voient cette versatilité, lorsqu'ils voient ces changements de position qui sont quand même abjects, qui sont inacceptables, comment voulez-vous que le citoyen mandat vous respecte, madame ? Il ne pourra pas jamais vous respecter. Comment changer ? Comment réformer ? Comment changer ? Changer, je vous dis, il faut qu'il y ait une refondation de la politique et que ces gens-là qui font de la politique à travers les réseaux sociaux. s'inscrivent dans une démarche politique, structurée, organisée. Moi, je suis pour. Une refondation, une moralisation de la vie politique. Une moralisation pour qui il faut que le pouvoir soit moral, madame. C'est ça. La moralisation de la politique doit être passée d'abord par la moralisation du pouvoir humain. Le pouvoir qui n'a pas le droit de, disons, de vindictité ou bien de considérer qu'un opposant est un bonhomme qui est contre l'Algérie. L'opposition, un pouvoir qui doit faire tout pour avoir une véritable opposition. une véritable opposition, on en a besoin. On a besoin d'une véritable opposition. La politique se gère avec un parti au pouvoir et l'opposition en face qui doit jouer l'équilibre. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas réussir toute démarche. Dans n'importe quel domaine, soit dans le domaine économique, soit dans le domaine social, soit dans le domaine... C'est ça. Quelle est la nature de l'État algérien selon vous aujourd'hui au niveau de l'UFDS ? C'est la question de l'auditeur, M. Bahbou. Je vais vous dire, je m'excuse, je vais utiliser un mot fort, le régime nous a laissé un non-État. C'est tout. Vous êtes brefs. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on parle de l'implication des jeunes dans la vie politique, on veut les associer à des postes de responsabilité, mais pensez-vous que les anciens vont leur céder leur place dans cette Algérie nouvelle ou devront-ils leur céder leur place par le biais des lois qui doivent être instituées aujourd'hui ? Pourquoi pas ? Moi, je suppose. Forcés au départ ? Forcés au départ et aussi le combat. Vous savez, il ne faut pas faire de la politique en restant les bras croisés. Le combat, c'est le militantisme. Il faut que vous soyez militants. Le Hirak doit se mobiliser aujourd'hui autour d'un objectif ou d'un projet de société ? Vous savez, moi, j'ai toujours dit qu'au gens des Hirak ils doivent s'organiser, se structurer dans les partis politiques, eux-mêmes, parrainer des partis politiques ou créer des partis politiques nouveaux. Pourquoi pas ? Il faut que nous soyons quand même responsables de cette démarche. Et nous devons la soutenir. Mais le soutien, il faut qu'on cesse chaque fois par des mesures qui sont inacceptables, passe droit, un parti politique qui n'a pas un débat démocratique à l'intérieur de ses structures. Tout ça, il faut que ça disparaisse. Alors une question bien précise par rapport à votre parcours, M. Nourdine Bahbouf, vous étiez ministre de l'Agriculture durant les années 90 en tant que chef d'un parti politique. Quel est votre avis sur la création de nouveau ministère délégué chargé de l'agriculture saharienne ? Il n'existe plus. Avec le nouveau gouvernement, ne fallait-il pas plutôt créer un secrétariat d'État chargé des élevages et de la santé animale à l'instar de plusieurs pays pour consolider notre sécurité alimentaire en matière de lait, de viande et autres produits alimentaires stratégiques aujourd'hui. M. Bahbouf, rapidement sur la question. Rapidement, moi je vous dis d'abord que je suis de ceux qui tiennent un tout petit peu contre cette pléthore de ministres. Je suis entièrement... Je trouve que ce n'est pas acceptable. Ça ne sert à rien du tout de développer, de donner des déposes de responsabilité à tout azimut comme ça. Mais le deuxième élément, c'est une très bonne question qui est posée par cet auditeur parce que les véritables problèmes de l'agriculture ce sont des problèmes de production laitière, de production céréalière, de production. Ce sont là où nous avons beaucoup de déficits et il fallait pourquoi pas organiser peut-être pas un ministère ou un secrétaire d'État mais si ça nécessite cela, il faut le faire. Avec cette recrudescence de contamination au Covid-19, la monnaie est devenue aujourd'hui le premier vecteur de Covid. C'est la question de l'auditeur. Quelle serait votre stratégie de dématérialisation de la monnaie ? Quelle est votre vision justement par rapport à cette question ? Rapidement, M. Bahbouf. C'est une question qui est très pertinente. Je vous dis, je vous l'avoue franchement, comme on l'a dématérialisé, il faut quand même structurer et organiser le système financier lui-même. Aller vers des mécanismes modernes. Des mécanismes modernes, c'est tout. Alors, autre question de l'auditeur par rapport justement à cette question. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, la priorité doit être autour du projet politique pour essayer de ne pas sombrer dans une crise économique qui va nous enfoncer encore une fois dans une crise sociale et qui pourrait peut-être nous faire revivre ce qu'on a vécu durant les années 90 ? Ce que nous allons vivre du point de vue économique, ce sera très grave, madame. Parce que la crise économique va se répercuter sur une crise sociale et la crise sociale, ce sera autre chose. Ce sera le problème de demande du pain. Donc, il faut que nous soignons très vigilants. Le projet politique doit être un projet politique qui doit être pris en charge. mais il faut prendre des dispositions dès maintenant et c'est pour ça que j'ai dit que je considère que maintenant c'est une véritable question. Est-ce que l'amendement de la question est-il une priorité ? Ça reste aussi une autre question. Comment mobiliser le peuple, monsieur ? Nous devons nous organiser sur les véritables questions de l'heure, madame. Nous avons aujourd'hui une crise sanitaire. Comment régler ce problème de la crise sanitaire ? C'est un véritable problème, madame. Vous savez, il faut voir ce qui se passe. Le manque de civisme de nos citoyens comme disent les autres. Vous avez également en patauge, vous avez nos structures sanitaires qui ont des déficits assez importants. Nous avons beaucoup de choses, madame. Fixer les priorités c'est important. Fixer les priorités c'est ça la chose. Gérer, c'est prévenir, madame. Voilà. Voilà comment je vois les choses. Monsieur Nourdin, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi, je vous remercie. A vous de même. Merci.